Bon et bienvenue à tous c'est Yabé, j'espère que vous allez bien, pour un part moi c'est super, aujourd'hui les gars on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on se retrouve pour l'épisode 1 de nouvelle carrière, une carrière que je lance, normalement je vais la lancer un petit peu plus tard, maintenant je me suis dit pourquoi pas la lancer maintenant, peut-être bon j'ai 3 carrières actuellement sur ma FN mais bon je me suis dit pas grave, pourquoi pas, pourquoi pas lancer une nouvelle carrière, donc cette carrière, bon je pense que vous savez un petit peu où on va la faire. Mais bon voilà, je suis vraiment content de vous lancer cette carrière, c'est une carrière un petit peu plus, voilà, un petit peu exotique on va dire ça comme ça, un petit peu, voilà, on n'est pas, on va changer un petit peu de continent, un petit peu de pays, on va partir dans un pays un petit peu plus exotique, enfin exotique, voilà un pays où tu te dis bon, en temps normal ça serait quand même pas mal d'aller en vacances là-bas, bon là on est en confinement, enfin on est en confinement, il y a du Covid qui se balade dans l'air, donc ça va être plutôt compliqué, donc voilà je vous présente ma coach, elle s'appelle Yamina, Bayfenty, brésilienne bien sûr, bon Yamina dans, Yamina il y a IA, et dans Bayfenty il y a B, IA, B, voilà, c'est pour ça que j'ai trouvé ce nom, c'est un petit peu pourri j'avoue, mais voilà, c'est bon, on va dire que, voilà, c'est quand même bien, on va dire ça comme ça, on va dire que c'est bien trouvé, voilà, on lui a fait un petit style, voilà, une petite coupe au carré, avec, voilà, un petit chignon derrière, bon, c'est pas non plus la meilleure coupe, mais voilà, c'est, pourquoi on va pas prendre une femme, je me suis dit, écoute, on a pris ces doux germains avec Le Mans, voilà, on va prendre, on va prendre une, voilà, une brésilienne, pour un petit peu, voilà, faire plaisir à tout le monde, donc, où va-t-on aller, c'est ça la question, donc, voilà, on va regarder, déjà, je suis dans le bon pays, on va aller aux Etats-Unis les mecs, et il y a des clubs intéressants, vraiment, aux Etats-Unis, mais comme vous voyez sur le logo, le club que nous allons choisir, c'est ce club-là, Los Santos FC, le LA FC, créé en 2014, le club est actuellement situé à Los Angeles, le club évolue actuellement en MLS, le plus haut rang de ce pays, Etats-Unis, budget transfert 36 millions, des maillots sympathiques, avec le petit logo YouTube aussi, qui va bien avec, donc, donc, voilà, c'est, c'est ce que je vous propose, comme, comme petite carrière, donc, voilà, j'espère vraiment que ça va vous faire plaisir, ça va vous, ça va vous faire, va vous faire kiffer, en vrai, donc, je regarde deux secondes, en vrai, j'avoue que je regarde ça un petit peu trop tard, mais, voilà, un petit peu, comment ça s'appelle le stade, donc, le stade, le stade, c'est bien, « Bank of California Stadium », ok, je vais l'écrire parce que vous ne comprenez pas, je pense, avec mon accent de piètre aux qualités, c'est logique que vous ne comprenez pas, donc, tout d'abord, nous allons jouer en légende, 5 minutes, période transfert activée, offre d'emploi international, on va le désactiver, même si ça ne sert pas grand-chose, et niveau stade, on va prendre un bon stade, déjà, voilà, et Stadio de la Sartes, c'est vraiment bien, mais on va changer le nom, voilà, c'est un petit, voilà, un petit tuto aussi, pour vous montrer comment changer le nom d'un stade, donc, le nom, donc, déjà, les surnoms, le surnom, c'est « The Wings », « The Wings », « The Wings », qui veut dire « Les Wings », voilà, j'avoue que je ne sais pas. En vrai, c'est un stade de 22 000 places, donc on va prendre un truc qui ressemble à peu près à 22 000 places, voilà, « Crown Lane », c'est, par quoi ça, ça fait un petit peu une architecture, en vrai, ça fait peut-être 20 000 places, mais, voilà, c'est quand même sympa, donc, 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 « Bank of California Stadium », voilà, le banc du stade California, « Bank of California », « California », « California Stadium », voilà, les gars, c'est un petit peu long, le début, je vous avoue, mais de toute façon, en vrai, on n'a pas grand-chose à faire pour le premier épisode, il y aura du mercato après, donc, oh là, il y a juste assez de place, c'est parfait, hein, c'est parfait, les mecs, juste assez de place, voilà, « Bank of California Stadium », « Appliqué et quitté », voilà, déjà, voici le nom du stade, nous allons continuer, je vais devoir supprimer une carrière aussi, bon, en vrai, bon, je pense savoir quelle carrière je vais supprimer, mais là n'est pas la question, là n'est pas la question, donc, Los Angeles FC, alors, c'est, voilà, c'est un club qui a été créé il n'y a pas longtemps, on est d'accord, c'est un club où il y a des bons joueurs, il y a du Carlos Vela, par exemple, bon, là, c'est un petit exemple, il y a du Carlos Vela, il y a aussi Rossi, je crois, enfin, je crois que c'est un mec qui s'appelle Rossi, sur le côté gauche, je ne m'en souviens plus trop, en vrai, on va aller aux invitations, ça peut être pas mal, en vrai, en vrai, j'aurais peut-être pas dû, vu l'argent que j'aurais, tiens, on va aller à celle-là, celle qui a la plus grosse, qui a la plus grosse valeur, donc, alors, les joueurs qu'il y a, on le sait, il y a du Rossi, voilà, Rossi, qui a 20 ans, vraiment un gros potentiel, très gros potentiel, même, en vrai, vraiment, oui, c'est un bon petit potentiel, comme on aime, j'avoue, je ne connais pas trop l'effectif, Rodriguez, ça peut être aussi un bon potentiel, moi, personnellement, je voudrais Rossi, sur le côté gauche, parce que c'est des qualités que je préfère pour, voilà, pour un élégier gauche que pour un buteur, après, je peux jouer à deux buteurs aussi, il y a Carlos Vela aussi qui peut jouer buteur, bien sûr, Carlos Vela, on ne le présente pas, à 29 ans, mais, gros crack, on a du White Phillips, donc, ça va être lui, pour l'instant, qui sera titulaire, niveau du milieu de terrain, donc, il y a Kai, Atuesta, et Blessing, donc, Blessing, d'ailleurs, c'est un mec que j'ai failli prendre avec Le Mans, au final, je ne vais pas le prendre avec Le Mans, mais, voilà, c'est un joueur qui peut être intéressant, je ne pense pas jouer dans cette compo-là, je vous avoue, mais, voilà, milieu de terrain, très prometteur, il y a du bon joueur, par contre, sur le banc, il n'y a rien du tout, ça, c'est un petit problème, ensuite, le poste un peu plus compliqué, défenseur gauche, déjà, on en a deux, enfin, on en a trois, même, mais, sauf que Harvey, il va dégager, on a Palacios, qui a un bon potentiel, 19 ans, il peut progresser, on a El Munir, aussi, donc, voilà, on va plutôt privilégier, pour le moment, El Munir, parce que, plus rapide, voilà, c'est, j'avoue que c'est un profit que je préfère, pour le moment, bien sûr, au milieu de la défense centrale, c'est Segura, avec, avec Djakovic, il n'y en a que ça, on n'en a que deux, on n'a que deux défenseurs centraux, donc, le poste de défenseur centraux, ça va être vraiment la priorité, aussi, défenseur droit, on n'en a pas, enfin, en vrai, on n'en a pas beaucoup de monde, c'est vrai que ce n'est pas un effectif très fourni, on a du 52 général, c'est, voilà, il faudra modifier, voilà, il faudra recruter, aussi, ça va être vraiment la priorité, recruter, alors, ce gardien-là, il n'est pas mauvais, mais on peut peut-être avoir mieux, sachant que Vermeer, il est sur une fin, il y a 32 ans, je compte le garder, mais, voilà, on ne sait jamais, il nous faut quand même un bon gardien remplaçant, donc, les mecs, est-ce qu'on a du joueur prêté, c'est ça la question, ça peut être intéressant de voir s'il y a des joueurs prêtés, et tout, on va devoir recruter, excusez-moi les gars si vous entendez un bruit de fond, bon, vraiment, je m'excuse, mais, voilà, je ne peux pas, je suis obligé, les gars, de faire dans ce bruit-là, même si, même demain, il y aura le même bruit, et tout, donc, vraiment, je ne peux pas, donc, on a quand même 36 millions, donc, les mecs, ce qu'on peut essayer de recruter, ce serait déjà un gros milieu de terrain, un bon petit milieu de terrain, ça serait vraiment sympa, mais, ouais, en vrai, milieu de terrain, ça pourrait être sympa, Blessing, il est plutôt intéressant pour jouer sur le côté, je pense plutôt le faire jouer sur le côté, en vrai, Blessing, pourquoi pas jouer en 4-3-3, mais avec un milieu offensif, c'est celui-là, voilà, 4-3-3 offensif, sauf que Blessing, il serait sur le côté, et Carlos Vela en milieu offensif, voilà, pourquoi pas, pourquoi pas jouer comme ça, déjà, il nous fera peut-être un buteur, parce que Wright Phillips, il est bon, je sais que c'est un joueur que j'aime beaucoup aussi, mais, voilà, on va peut-être pouvoir faire un échange du monde avec un autre buteur, pourquoi pas un Brésilien, un Ticharito, on ne pourra pas, je crois, mais, ouais, pourquoi pas recruter un pote à Carlos Vela, il y a des postes intéressants, vraiment, il y a des bons postes, il nous faudra surtout des remplaçants, les mecs, des ailiers, il nous en faudra, il nous en faudra un, voilà, il nous faudra un ailiers, il y a des joueurs à vendre, bien sûr, il faudra un ailiers remplaçants, on n'a pas besoin de titulaires, par contre, d'ailiers, un buteur qui sera potentiellement titulaire, bien sûr, qui rentre dans les critères, de, voilà, du championnat, c'est, voilà, recruter des joueurs qui sont plutôt en fin de carrière, on va essayer, on va éviter de faire des grosses recrues, genre un Garrett Bale ou un truc comme ça, parce que, de toute façon, on n'a pas l'argent, enfin, on aura l'argent juste pour Garrett Bale, quoi, alors que ce n'est pas Garrett Bale qu'il nous faut, ça sera une, voilà, des joueurs, ça sera des joueurs un petit peu, voilà, des, il faudra des bons joueurs, il faudra vraiment des bons joueurs, il y a du Atuesta, du Kay, voilà, côté droit, là, il nous faut quelque chose, c'est sûr et certain, c'est la grosse priorité, et latéral gauche, par contre, on n'a pas trop besoin, mais défensivement, on en a besoin, à Segura, c'est bon, mais pourquoi pas avoir meilleur que ça, défense centrale, il m'en faudra 3 en vrai, je pense que si je veux même échanger Djakovic, il m'en faudra 3, Blackmon, il m'en faudra, il me fera 2 défenseurs droits, milieu de terrain, il me faudra un nouveau milieu de terrain, pourquoi pas, ouais, parce qu'on n'a rien du tout en banc, on a Guido, mais bon, c'est vraiment pas, c'est vraiment pas énorme, un buteur titulaire, et un remplaçant au poste délié, milieu offensif, pourquoi pas aussi, en vrai, c'est peut-être intéressant, donc, voilà, les gars, je pense qu'en vrai, on va déjà arrêter la vidéo là-dessus, c'est vraiment une petite vidéo, c'est une petite vidéo, présentation, voilà, de ce qu'on peut faire, etc., donc, voilà, je suis encore désolé pour vraiment pour le bruit de fond, les mecs, je ne peux pas faire autrement, comme par hasard, je commence une vidéo, il y a du bruit de fond, je suis vraiment désolé, en tout cas, voilà, les gars, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, c'était Yabey, n'hésitez pas à liker, à proposer vos joueurs, vraiment, c'est super important, les joueurs, proposez-les-moi en commentaire, et, et voilà, c'était Yabey, et moi, je vous dis à la prochaine, ciao, ciao,